Je m'appelle François Grignon, plasticien du bois, peintre plasticien du bois. C'est suite à une profession qui n'a rien à voir, parce que j'étais conducteur de travaux dans le bâtiment, et au chômage en 1974-1975, je me suis recyclé tout seul dans des arbres d'enfants, si on peut dire, dans le bois. J'ai commencé par faire du tournage, j'avais fait beaucoup de dessins industriels, donc j'ai fait beaucoup de modèles. J'ai travaillé pour des maisons prestigieuses comme Hermès par exemple, Nature et Découverte et d'autres maisons. J'ai eu la chance de découvrir un marketeur qui avait suggéré qu'on pouvait avoir de la transparence dans la matière, donc je me suis un peu penché là-dessus, j'étais très intéressé pour voir comment on pouvait faire évoluer la chose. Bon, alors vous avez ici des essences différentes, avec des dessins différents. On voit déjà qu'il y a des couleurs différentes, là c'est des couleurs naturelles. Voilà, on voit déjà qu'il y a des parties qui sont plus sombres que d'autres, et qu'il y a des parties dures et des parties tendres, des parties qui laissent passer beaucoup de lumière et d'autres pas. Partant de ce principe, on va mettre deux feuilles de bois l'une sur l'autre, dont on les colle, et on va les mettre sous des presses, de manière à ce que les fibres dures et tendes des deux bois s'interpénètrent. Et ça s'interpénétra entre les deux feuilles, sur quelques dixièmes de micron d'épaisseur. Une fois qu'on a fait ça, pour pouvoir retrouver le bois qui est dessous, il va falloir enlever de la matière du dessus. Donc on va poncer le bois, on va le poncer, le poncer, de six dixièmes de millimètre qui est l'épaisseur d'un plaquage. On va descendre à cinq, à trois, à deux, à un. Et à un moment donné, par transparence du dessus, on va percevoir celui du dessous. Donc il y a une subtilité de travail entre ne rien voir et voir beaucoup de choses. Donc une fois qu'on a obtenu le mélange des deux, on va reprendre un autre bois, on va recommencer. Et le tableau évolue couche par couche, et à chaque fois, on redescend sur la couche du fond. Quand on regarde un tableau, on pénètre dans le tableau, et on va jusqu'au fond du tableau. Alors la deuxième chose, c'est la couleur. Si on prend des bois comme ça, d'une façon naturelle, et qu'on veut faire de la peinture, parce que je revendique de faire de la peinture, il nous faut d'autres couleurs. Et la seule méthode pour amener de la couleur dans ce matériau, sans le dénaturer, c'est la teinture. La teinture, on la met dans, dans la matière, par bain. Donc c'est trempé dans un bain de teinture. Et l'avantage, c'est quand ça sort, vous avez toute l'épaisseur qui a de la couleur. Quand vous avez mis en compression éponsée, si vous avez mis du bleu et du jaune, c'est tellement fin que votre oeil va traverser les particules du jaune qui est dessus pour voir en même temps le bleu qui est derrière, et votre oeil, au passage, voit du vert. C'est le même phénomène que vous pouvez voir avec les arcs-en-ciel. Et puis, ben voilà, ça fait 40 ans maintenant que je suis complètement autodidacte, j'ai appris tout seul, j'ai mis ça au point de mon côté. J'ai déposé une enveloppe solo, donc c'est pas un brevet vraiment, mais le procédé est déposé quand même. Ce qui est intéressant aussi avec cette matière, c'est qu'on en découvre tous les jours. Il y avait 80 bois, mais dites-vous bien que dans la nature, il y en a encore beaucoup, beaucoup plus que ça. Et j'ai des fournisseurs qui, de temps en temps, ont une pièce rare, donc ils me téléphonent et me disent, viens voir ce que tu peux faire avec ça. Donc c'est toute une redécouverte de voir comment ils réagissent avec les autres bois. Donc on est toujours en recherche. C'est ça ce qui est passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada